Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue consacrée à un nouveau partenariat avec Altaya. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, vous aurez vu de toute façon l'intro du générique, donc voilà. Revue donc consacrée à la toute nouvelle figurine de notre cher ami E.T. l'extraterrestre. Sous licence officielle, universelle et la fondation Rambaldi. J'ai reçu ce colis donc fraîchement hier après-midi, je ne l'ai pas encore ouvert donc de façon à découvrir ce qu'il contient en même temps que vous. J'ai mis juste ici donc une petite figurine forcément d'E.T. Tous les vieux de la vieille de notre époque ont forcément un petit E.T. quelque part chez eux. Et ici donc le roman que mes parents m'avaient offert en 82, donc une édition France Loisirs. Voilà, roman donc écrit par William Cotswinkle en collaboration donc avec l'écrivaine et scénariste Mélissa Mathison. Alors pourquoi j'insiste sur justement ce prénom Mélissa Mathison ? Tout simplement parce qu'elle est donc à l'origine aussi du film E.T. Mais bien plus que cela, elle a été aussi donc pour anecdote l'épouse de l'acteur Harrison Ford de 1983 à 2004. Voilà, donc on est toujours un petit peu dans ce petit cercle fermé Spielberg, Harrison Ford, George Lucas, etc. Vous voyez, Mélissa Mathison était dans ce petit cercle d'amis. Donc voilà, l'épouse d'Harrison Ford de 1983 à 2004 avant qu'ils ne se séparent et que notre Indiana Jones tombe amoureux et se marie donc avec Calista Fleckhardt, rappelez-vous donc Calista Fleckhardt connu pour son rôle principal dans la célèbre série Ali McBeal. Voilà pour les présentations, en tout cas donc de l'univers de notre petit E.T. Alors vous retrouverez bien évidemment donc dans la description les différents liens Altaya et le lien pour accéder directement donc à l'abonnement de la collection. Si vous souhaitez vous abonner en primeur donc en avant-première et bénéficier donc de quelques petits cadeaux supplémentaires, n'oubliez pas donc le petit code spécial E.T. France, le tout en majuscule. Je l'ajouterai également dans ma description. Ce code donc vous permettra de recevoir en cadeau trois posters, un mug, un t-shirt, une plaque métallique et un parapluie E.T. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons à présent au vif du sujet et découvrons donc ce que contient ce petit carton. Allez c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et comme toujours je me munis, voilà, de mon petit laguiole diablement acéré. Et hop, tac, voilà, j'ai essayé de ne pas confoncer la lame parce que je ne sais pas combien de volume contient donc ce petit carton. Voilà qui est fait, on ouvre tout aussi, voilà, oh ! Ah bah déjà on a le plaisir de voir que pour le premier numéro on a la tête. Alors ça je n'y croyais vraiment pas. Là je suis épaté. Donc tout à l'heure. Et ah bah j'ai les deux premiers numéros. Voilà. Avec les premières pièces à ce que nous avons donc également les... C'est plutôt très joli, ça s'annonce plutôt pas mal cette petite histoire. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je vais gérer le carton, ça sera plus commode. Et donc à l'intérieur nous retrouvons trois petits fascicules. Alors tout d'abord donc celui-ci, montez votre E.T. l'extraterrestre, mais nous reviendrons dessus bien entendu juste après. Voilà, le fascicule du numéro 1, puis le fascicule du numéro 2. Voilà, au moins il y a le plan, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, pour le contenu que je vais vous présenter, je devrais recevoir encore quelques numéros par la suite. Donc voilà, si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous donc pour d'autres revues. Je vais quand même, bien entendu, vous faire la présentation des fascicules et peut-être monter directement les... Voilà, les premières pièces et vous donner une idée un petit peu de ce que donne donc l'ensemble. Alors nous allons commencer donc avec le premier fascicule juste ici. Ah oui, au passage, un petit coup d'œil sur la facture où nous voyons bien que je dois donc 0€ Altaya. Cet envoi ne vous sera pas facturé. Voilà, bonne nouvelle, heureusement. Il ne manquerait plus que ça. Donc à l'intérieur de ce premier fascicule, bien on y retrouve donc voilà tout ce qui est promo. On nous indique notamment que la figurine donc mesure 65 cm, sachant que le cou est extensible, mais pas que, puisque les bras aussi. Voilà, les bras sont articulés, le cou est extensible. Nous avons le mouvement des yeux et du visage, l'index et le cœur qui s'illuminent, heureusement, la moindre des choses. Et puis aussi donc, il prononce quelques phrases emblématiques du film. Alors à savoir par contre du coup, si les phrases seront traduites en français ou si elles seront restées donc voilà en anglais, en version originale. Voilà un petit peu donc un aperçu de ce que nous donne la petite maquette. Voilà, réalisée donc en ABS, PVC et métal. On nous indique bien, il est bien précisé que le montage est facile. C'est vrai que ces derniers temps, les maquettes sont devenues quand même un peu plus accessibles. Voilà, on a un petit topo, un petit historique sur Steven Spielberg qui est bien entendu donc voilà le réalisateur du film, de ce film culte même. Nous avons également donc voilà un petit article ici sur Carlo Rambaldi qui est à l'auteur donc de la création de la figurine d'E.T. Et j'insiste bien dessus puisque cette figurine donc a été conçue donc en collaboration avec la fondation Rambaldi et tous donc les archives voilà qu'il avait conservé. Et nous avons en dessous, voilà donc d'autres petites informations, notamment vous saurez que voilà le premier numéro sera proposé au prix de 1,50€. Ce qui veut dire que pour 1,50€ vous aurez déjà au moins une partie du visage. C'est pas trop mal. Et puis donc vous pouvez aussi pour tous ceux qui s'abonnent bien entendu, eh bien vous aurez le droit donc à la base lumineuse. Voilà, d'un diamètre de 50 cm qui est plutôt pas mal vraiment pour les fans. On retrouve encore voilà plein d'autres petites choses ici. Bien sûr on nous explique ce qu'on trouvera dans les fascicules. Voilà, des anecdotes, des informations et autres. Les cadeaux exclusifs dont je vous disais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc trois posters, un t-shirt Titi, un carnet, un carnet de notes, une plaque métallique, deux mugs, un paraquis. Et juste ici, donc vous avez déjà, enfin j'ai déjà en tout cas, voilà, le poster taille réelle à l'échelle 1,1. Alors ça va être difficile de vous montrer, mais regardez-moi un petit peu ce, voilà, c'est ce, voilà, il est juste énorme. 65 cm, voilà, à l'échelle 1,1, ça va vous donner un truc comme ça. C'est juste insane. Donc nous pouvons passer ensuite, donc, et bien à la première brochure, au fascicule numéro 1, voilà, dans lequel nous aurons bien entendu, voilà, des tas d'anecdotes, voilà, concernant donc, bah le film. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas spoil, surtout que je n'ai pas tout lu déjà. Alors, bon, voilà, on nous parle bien évidemment, de, voilà, de l'immense Steven Spielberg. Donc le montage, voilà, dans ce premier numéro, donc, nous aurons le visage, pile fournie avec les numéros 1. Alors malheureusement, moi, comme je n'ai pas les fascicules emballés, je n'ai pas fait attention, je ne suis pas sûr qu'elle est pile, mais on verra ça, donc, quand je vous présenterai, donc, le fascicule numéro 1, juste après, voilà, d'autres photos, donc, de notre petit personnage. Un article, évidemment, donc, à notre, voilà, à notre créateur, voilà, Carlo Rambaldi, voilà, qui a travaillé, donc, pour des tas de projets au cinéma, donc, et qui est également le papa de notre extraterrestre, la fabrique de monstres. Alors là, on nous parle des monstres mou qu'on avait dans les premiers films, voilà, dans les années 40-50. Voilà, des petites choses intéressantes, hein. On parle un petit peu de SF, puisque, voilà, le film gravite forcément autour de la science-fiction, donc, voilà, l'ère des navettes spatiales, le sport à l'époque, voilà, et puis on a quelques petites choses ici, sympas, une petite chronologie sur les années 80, voilà, sur les films, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà, sur le Rubik's Cube, enfin, voilà, c'est plutôt pas mal, un petit, un petit feuillet, donc, qui se lit en, voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes, et sur lequel on peut apprendre des choses sympas. Et donc, le fascicule numéro 2, cette fois-ci, voilà, donc, toujours Spielberg, voilà, encore et toujours Spielberg, Juste ici, Spielberg et Indiana Jones, une saga légendaire, bah oui, ça aurait été difficile de ne pas parler d'Indiana Jones quand on parle de Steven Spielberg, et justement, donc, le voici, notre Harrison Ford, donc, comme je vous disais, qui a été mariée, donc, avec la scénariste du film, Melissa Mathison. Les instructions de montage pour le numéro 2, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des vis à mettre, hein, ça a tout à l'air de se clipser, apparemment, en tout cas, il n'y a pas de tournevis, je ne vois pas de vis non plus, donc, voilà, ça se clipsera, donc, voilà, pas d'excuses, vous aurez vraiment quelque chose de très simple, je regarde un petit peu, là, pour l'œil et tout ça, là, c'est, ouais, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, voilà, la genèse et les origines, comment est née E.T., voilà, de l'imagination de notre Carlos Rambaldi, et oui, un petit chat, qui est l'origine, donc, de la forme de la tête de notre E.T., vous voulez quelque chose de mignon, voilà, pour, donc, le premier et le deuxième fascicule, et maintenant, on va pouvoir passer, donc, au contenu, justement, présenter, donc, et des pièces, et donc, dans ce premier numéro, nous avons, voilà, le cucu, la tétette de notre E.T., regardez-moi cette échelle, alors, imaginez le pépère, je rappelle, 65 cm, alors, la texture est très étrange, hein, alors, ça fait pas vraiment peau, même si on a, voilà, il y a quand même un toucher un peu spécial, c'est comme du caoutchouc, ou plutôt, une sorte de latex, voilà, vous voyez, qui est, donc, articulé, hein, je vous rappelle, on est dans une sorte d'animatronique, donc, vous aurez, donc, voilà, les éléments du cerveau, du robot, et des pièces, donc, qui bougent, et par-dessus l'ensemble, donc, vous viendrez placer le masque, c'est quelque chose d'assez connu dans le monde du cinéma, donc, on voit, vraiment, il est bien souple, les couleurs sont vraiment très, très jolies, la texture est sympa, hein, franchement, cette espèce de latex, on croirait vraiment une sorte de peau, une peau extraterrestre, justement, vous voyez, l'intérieur, voilà, c'est vraiment quelque chose de tout brillant, voilà, donc, le concept de l'animatronique, on a le visage robot, sur lequel, donc, on vient placer un masque en caoutchouc, le masque est suffisamment souple, donc, pour pouvoir suivre les mouvements, alors, s'il est capable de parler, je suppose peut-être qu'on aura une petite, voilà, un petit mouvement au niveau de la bouche, alors, je présume, hein, ce ne sont que des hypothèses, en tout cas, on sait déjà que les yeux, voilà, eux, vont pouvoir bouger à l'intérieur des cavités, voilà, vraiment très sympa, ça aurait été plus gros, ça aurait été marrant, je me serais mis sur la tronche, mais là, bon, j'ai trop grosse tête, donc, voilà, vraiment très, très joli, là, j'avoue, c'est bien détaillé, le choix des couleurs et autres, ouais, vraiment, vraiment très, très sympa, et je vous dis, donc, cette texture, voilà, assez étrange, on a du grain, on voit plein de petits détails, voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal foutu du tout, donc, voilà, pour le premier numéro, et je confirme au passage que je n'ai, bien entendu, pas les piles, eh ouais, et donc, dans le second fascicule, dans le second numéro, nous retrouvons, donc, voilà, les plaques qui forment, donc, le squelette de notre Hiki, voilà, avec le contour, donc, des yeux, une grosse partie du visage, déjà, de fait, ça, ça doit être pour les yeux, plus les globes oculaires, le tout à fixer et à clipser, voilà, donc, je vais faire ça off-camera, je ne vais pas le monter devant vous, parce que là, il n'y a pas de réel challenge, c'est simplement des pièces à fixer, à placer et à clipser, donc, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas besoin de faire un tuto de montage, mais au moins, vous montrer, donc, le résultat, du second produit, du second numéro, donc, fini. Et magie de la vidéo, me revoici, donc, avec le second fascicule de monter, donc, nous avons, voilà, comme je vous disais, tout ce qui est arcade, contour de l'œil, avec le haut, voilà, donc, du visage, donc, le plastique est plutôt pas mal en termes de qualité, vous voyez, alors, ça se clipse, donc, ça, c'est bien, parce qu'au moins, il n'y a pas de risque de casse, voilà, donc, ça, pour moi, c'est déjà un bon point, mais voilà, il est quand même assez flexible, sans être fragile, sans avoir cette impression de fragilité, voilà, là, on a vraiment, voilà, un produit, je dirais, vraiment qualitatif, voilà, ça s'annonce plutôt pas mal, et donc, les deux yeux, ici, alors, je vous disais que la construction, donc, ne nécessitait pas, pour le moment, l'usage, donc, de tournevis, ou de vis, comme vous pouvez le constater, ce sont des éléments à clipser, la petite chose à savoir, néanmoins, c'est que vous avez, donc, indiqué sur la notice, vous avez une petite marque, voilà, sur le dessus de la partie translucide, donc, de l'iris, voilà, vous avez une petite marque, ici, et une autre petite marque, ici, pour le second, sur lequel, donc, vous devez y apposer une petite goutte de colle, alors, ne prenez pas une colle trop forte, de type l'octite, ou autre, qui risque de faire fondre, ou de teinter, donc, le plastique, moi, j'ai utilisé une petite, voilà, une petite colle liquide, super gel, Patex, que j'utilise de temps en temps, donc, pour du, voilà, du Gundam, ou de la maquette, voilà, pour renforcer certaines pièces, ou coller des pièces cassées, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal avec le plastique, et vous voyez, et ça ne laisse vraiment quasi aucune marque, et du coup, l'œil est bien, l'œil est bien fixé, voilà, à son support, donc, pour vous donner une idée, on nous auront quelque chose, donc, qui ressemblera à ça, avec les yeux, donc, qui seront, voilà, qui seront dotés, donc, d'articulations, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt très joli, et donc, on se retrouve avec ces pièces-là en rab, voilà, ces petites rondelles-là, donc, qui serviront, celle-ci et celle-ci, qui serviront, donc, pour un prochain montage. Allez, avant de se quitter, juste pour le fun, voilà, j'ai, donc, fixé à l'intérieur une partie, donc, voilà, de la pièce du squelette de l'animatronique, que voici, et donc, si on vient rajouter, hop, les non-œils, voilà, on a déjà, donc, une idée de ce que va donner, donc, le visage, les yeux sont magnifiques, les iris sont pétants, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais franchement, de près, c'est vraiment très, très joli, voilà, et donc, nous aurons les yeux qui pourront, voilà, sans doute bouger au bas, droite, gauche, enfin, bref, voilà, ça vous donne, déjà, un avant-goût de la tête de notre petit extraterrestre chéri, eh ouais ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, aux deux premiers volets de la future collection Montez votre E.T. l'extraterrestre, voilà, en partenariat avec Altaya, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de vous donner un premier avis, une première idée, voilà, de ce que peut donner, voilà, le visage, en tout cas, et voir si vous allez, pourquoi pas, vous laisser tenter, c'est vrai que le premier numéro, le deuxième numéro, c'est sympa, parce qu'on a déjà une partie du visage le fait, donc, voilà, ça peut être fun, au moins, pour sa collection et pour les autres, voilà, je pense que la maquette sera sympa. Voilà, je suis, voilà, j'adore la SF, mais je ne suis personnellement pas assez fan d'E.T., pour moi, personnellement, continuer la collection par la suite, je vous présenterai, donc, les autres fascicules que Altaya m'enverra gratuitement, et après, je passerai à autre chose. Voilà, question de goût personnel, j'ai des sommes que je veux bien investir, mais pas forcément pour ça, voilà, il faut vraiment être un ultra méga fan. Pour les autres fans de notre petite extraterrestre, d'Animatronique ou autre, eh bien, là, vous y trouverez sans doute, à mon avis, votre bonheur. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. D'avance, merci, comme toujours, pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Je ne vous retiens pas longtemps, je vous souhaite plein de courage, on se retrouve, bien entendu, très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Sans mon doigt... Ah, c'est horrible, ça peut le fion à l'hier, noooon ! Et tu, téléphone, maison ? Ouais, mais alors surtout, vous ne sentez pas son doigt, hein ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime.